Quel type de cake designer es-tu ? Dans cette vidéo, je vais te partager trois types de cake designer que je rencontre, que tu connais certainement et tu vas forcément être dans l'une d'entre elles. Je te laisserai écouter et me dire à la fin laquelle tu es et laquelle tu veux être dans quelques temps, demain, après-demain, dans trois mois, dans six mois ou l'année prochaine, peu importe tes objectifs. Allez, dis-moi dans les commentaires et moi je vais commencer tout de suite. Il faut savoir qu'il y a trois types de cake designer sur le marché. La première, c'est la cake designer qui est passionnée. C'est celle-là qui vend ses gâteaux à moins de 5 euros la part, qui fait ça chez elle, qui n'est pas du tout déclarée et elle ne veut même pas l'être car elle a peur de se lancer, elle se dit que si je me lance et que ça ne marche pas, qu'est-ce qui va se passer, etc. Alors elle le fait tranquillement chez elle, à la maison. Elle vend des gâteaux à 3,50 euros la part, 4 euros, etc. Et ça lui va, du moins qu'elle s'occupe, etc. Mais elle n'a pas plus d'ambition que cela. Elle aimerait bien pouvoir les vendre plus cher car elle réalise bien que ça vaut plus que ce qu'elle fait car quand elle compare le temps qu'elle met, l'argent qu'elle met, des fois, elle n'a même pas de quoi payer tous les ingrédients. Mais elle ne peut pas, elle est piégée parce qu'elle sait que si elle augmente les prix, elle ne pourra plus vendre parce que dans sa thèse, elle est déjà limitée. Déjà, un, elle a peur de se lancer parce qu'elle ne veut pas prendre de risque. Et de deux, elle se dit que comme elle n'est pas lancée, elle ne peut pas oser vendre des gâteaux à un prix normal. Bon, là, c'est là la première catégorie de cake designers. Donc si tu es parmi celles-là, mets-moi un en commentaire. Il n'y a vraiment pas de soucis. On est là pour évoluer, on n'est pas là pour se juger, etc. On est là pour vraiment avancer et débloquer nos blocages. La deuxième catégorie de cake designers, c'est celle-là qui, elle, est déjà enregistrée. Elle a pris le courage pour se déclarer, etc. Et elle vend des gâteaux entre 5 et 7 euros la part. Pas plus, vraiment pas plus parce qu'elle se dit que si elle augmente ses prix, elle va perdre tous ses clients. Et alors, elle est en compétition avec tout le monde, c'est-à-dire celles qui le font de manière non déclarée et qui le vendent à moins de 5 euros la part. Et même celles qui sont comme elle, dans la même situation, qui le vendent entre 5 et 7 euros la part. Mais qui sont vraiment dans la marée rouge, je veux dire. Elles se battent entre les prix. C'est le duel, en fait. Et elle a peur de pouvoir augmenter ses prix. Et elle est vraiment bloquée par sa peur parce qu'elle a vraiment horreur d'entendre « Tu es trop chère, mais tu es trop chère, je ne pourrais pas continuer à vendre, à venir chez toi pour acheter des gâteaux. » Donc, c'est vraiment sa hantise de faire plaisir à des clients qui vont toujours la faire travailler énormément de temps et qui ne vont jamais l'aider à dépasser un plafond de verre. Et c'est bien dommage. Après, il y a la troisième catégorie de cake designers. Ce sont des cake designers qui sont vraiment sur le haut de gamme, qui vont vendre leurs gâteaux à entre 8 et 12 euros la part, même 15. Qui ont vraiment passé cette barrière-là, qui ne sont plus juste des cake designers déclarés, mais qui sont de véritables « boss ladies ». C'est-à-dire qu'elles savent que pour pouvoir vivre de leur activité, elles vont devoir pratiquer des prix élevés parce qu'elles mettent du temps pour faire ces gâteaux-là et qu'elles vont devoir attirer une clientèle haut de gamme. Elles sont OK avec le fait que tout le monde ne sera pas leur client car c'est impossible que tout le monde soit les clients. Il n'y a aucune entreprise qui satisfait tout le monde et qui est tout le monde et son client. Donc encore moins quand on est dans l'artisanat comme des cake designers, comme ceux que nous faisons. Alors elle est OK avec ça. Elle n'a vraiment pas de souci. Elle a pu shifter dans son mindset que « je vais vendre mes gâteaux à 8, 9, 10, 11, 12, la part » et tous ses contrats sont généralement au-dessus de 1 000 euros parce qu'elle sait qu'en faisant des gâteaux comme ça, elle va pouvoir passer moins de temps et avoir plus de commandes que de faire 10 gâteaux par semaine de 80 euros, 90 euros, 100 euros parce qu'elle veut aller vite et aussi elle veut avoir une qualité de vie qui ne soit pas tout le temps dans le rush. Donc elle sait ce qu'elle veut et elle sait se donner les moyens pour y arriver. Et surtout, elle sait ce qu'elle vaut. Et je ne vais pas vous cacher que moi j'ai été dans les trois catégories. Donc j'ai été dans la première catégorie, dans la deuxième, dans la troisième et beaucoup d'entre nous aussi le sont. Mais je vais te demander une seule chose. Est-ce que combien de temps je suis dans la même catégorie et qu'est-ce qui t'empêche de passer à un autre niveau ? Est-ce que tu manques d'encouragement ? Est-ce que tu manques de moyens ? Est-ce que tu as peur ? Dis-moi dans les commentaires qu'est-ce qui te bloque pour vraiment passer à un autre niveau pour être cette clickdesigneuse au diable car pour moi le clickdesign si on veut vraiment vivre avec, si on veut faire des choses intéressantes, pertinentes, stratégiques, on ne peut pas les vendre en dessous de 8, 9, 10 euros la part. Ce n'est pas possible. C'est trop travaillé. Il y a des boulots qui payent beaucoup mieux en travaillant beaucoup moins avec le digital dans notre époque. Donc profitez de votre époque. Si vraiment vous êtes passionné du clickdesign et que c'est ce que vous voulez faire, donnez-vous les moyens, croyez en votre projet, croyez en vous, en votre talent car c'est possible et allez chercher ce niveau que vous avez peur, que vous n'arrivez pas à atteindre. Donc ça demande du courage de vraiment prendre sa vie en main car la seule personne qui vous maintient où vous êtes, c'est vous-même. Ce n'est pas votre client. Ce n'est pas les clients. C'est une faute croyance de dire que c'est à cause des compétiteurs, c'est à cause de la catégorie 1, c'est à cause de mes clients. Non, non, c'est à cause de vous. Vous êtes la seule personne qui vous empêchait de décider, de choisir de passer à l'étape suivante parce que vous voulez plus, vous désirez plus. Donc demandez-vous vraiment qu'est-ce que je souhaite, qu'est-ce que je veux, combien je veux gagner, combien d'heures je veux travailler, qu'est-ce que je veux réellement faire, est-ce que je suis là parce que je suis prisonnière des commandes, pas rentable, mais bon je suis là, il faut que je reste dedans ou alors je veux prendre mon destin en main et pousser ce plafond de verre et aller chercher autre chose. C'est vraiment à vous de décider car personne ne le fera à votre place et encore moins vos clients qui vous adorent, mais lorsque vous allez remonter vos prix, ils vont vous dire bye bye et ça c'est normal, vous n'allez pas leur reprocher ça, c'est normal, mais ce sera à vous de vraiment construire votre entreprise comme une boss lady, une cake designer qui est stratégique, qui est stratège et qui sait ce qu'elle veut et qui l'assume. Alors si tu es intéressé pour participer à mon prochain challenge, à la fin du mois, je te demande d'inscrire ton nom dans ma mailing list comme ça tu seras averti dès que ce sera lancé. Ça va être un challenge qui va te permettre de passer d'une étape à une autre et on va beaucoup travailler aussi le mindset, les prix et aussi ce qui fait la différence entre le cake designer de la catégorie 2 et celle de la catégorie 3 parce que celle qui est dans la catégorie 1, je considère qu'elle n'a pas encore fait le choix d'entreprendre et forcément ça va moins l'intéresser. Peut-être que je me trompe, ce sera à elle de me le prouver. Alors laisse-moi en commentaire ce que tu as aimé, dans quelle catégorie tu te trouves, la 1, la 2 ou la 3 et dans laquelle tu voudrais passer à la fin du talent que je vais lancer à la fin du mois. Et moi je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.